Bonjour, désolée, ma batterie était terminée, alors c'est à couper, alors je continue. Alors j'étais en train d'expliquer que ce que ça donne, c'est ça finalement. Alors vous avez deux, quatre, six, sept espaces photos. Celle-ci va être collée même, vous allez en avoir huit à cause d'ici. Ça va être collé seulement sur la bande de collage. Puis vous avez ce petit rebord ici, avec les coins arrondis, qui est bien intéressant. C'est ça que j'aime de cet accordéon. Je l'ai vu sur YouTube déjà. Puis j'ai dit bon, je crois que mes accordéons, je l'ai fait comme ça toujours maintenant. C'est un petit peu plus complexe, mais au moins je trouve que ça donne vraiment un beau rendu. Alors là, tout ce qui vous reste maintenant, vous avez la ligne ici de bande de collage du fond. Alors c'est pour ça que ça nous prenait toute la largeur de nos cartes qu'on avait, plus une bande de collage, parce qu'on se trouve à avoir besoin de la largeur complète ici. Ça arrive tout égal. Alors ici, je ne sais pas si je le mets comme ça, ça ne dérangera pas, je pense. C'est peut-être un petit peu plus dessous, mais je pense que ça ne dérange pas. Alors ici aussi, je vais me trouver à isoler. Ici, j'ai peut-être un peu large de bande de collage, mais j'aime bien avoir plus large, parce que quand on arrive pour installer, tout est bien droit. Alors ici aussi, je vais me trouver à faire l'arrondi comme ceci. Alors là, je vais me trouver à mettre… Alors moi, je vais fermer ça avec un ruban. Je n'ai pas fait de fermoir de ruban encore, alors j'ai décidé que j'en faisais un. Alors vous avez votre colle ici derrière, puis vous pouvez toujours installer votre ruban avant si vous voulez, sinon vous pouvez l'installer sur le dessus ici avant de mater. Et puis, moi je pense que je vais le mettre tout de suite, je vais décider à quel endroit je vais le mettre. Alors je vais peut-être le mettre en biais comme ça, je trouve que c'est intéressant. Alors je vais le mettre comme ceci, approximatif là, je vais ajuster si j'ai besoin. Un petit ruban bien simple, il y a du doré d'un côté, je trouve ça bien bien joli. Alors là, je remets une goutte de colle à tissu. Vous avez remarqué que je prenais une autre sorte de colle. Puis là, je vais l'installer comme ceci en biais ici, on se garde un petit peu de hauteur, etc. Puis si ce n'est pas tout à fait le sens, ça va, il n'y a pas de problème. Alors là, on se trouve à coller ici finalement. Je pressais partout, mais c'est juste ici que j'ai besoin de presser. Vous pouvez l'avoir droite si vous préférez, faites comme vous voulez. Je trouve ça peut être intéressant d'avoir ça en biais comme ça. Je vais enlever l'excédent de colle ici, et voilà. Alors moi, c'est certain que je vais mater le dessus. Ici, je vais mettre des jolies bordures ici probablement, sur les côtés. Je trouve que c'est une belle occasion de faire, alors juste trois. Et puis, je vais mater ici. Mais tout l'intérieur, je les laisse blancs pour que les gens puissent... Peut-être qu'ici, vu qu'il y a une bande de collage, je mettrais une petite bande de papier design ou papier venu, c'est tout encore. Et puis, ensuite, vous allez couper la largeur dont vous avez besoin de votre bande. Gardez assez large parce qu'on a quand même assez large ici de rabats à fermer. Alors, je vais le fermer, je vais le faire ici. Puis, je vais en prendre un deuxième. Ici, comme ça. A peu près la même longueur, idéalement. Puis, je vais mettre ici, en vis-à-vis. Alors là, pour le vis-à-vis, vous pouvez faire ça comme ça, bien parallèle avec le haut de votre page. Là, ça vous donne exactement où est-ce qu'il est vis-à-vis. Je pense que je vais le mettre, pour que ce soit plus simple, on va le mettre sur le côté de la page ici. On va pouvoir mater directement dessus. Alors, bien parallèle avec ma page, ça arrive ici. Alors, lui, je vais le mettre ici. Comme ça. Je vais le mettre droit ici. Voilà. Là, quand je vais mater, ici, je vais remettre une goutte de colle là-dessus. Sur mon ruban. Pour être certain que c'est bien solide des deux côtés. Sinon, si vous ne collez que deux côtés avec de la bonne colle, vous avez avec de la colle blanche à papier dessus. Ça va coller juste la moitié. Alors, ça peut être facile à défaire. Puis ça, ça va se fermer comme ceci. Ensuite, le fond, là, ici, je vais sûrement mettre un espace autour. Peut-être en papier unis ou quelque chose. Je vais voir. Alors, je vais mater tout le fond ici. Ici, bien moi, j'ai un angle. Alors, si vous ne voulez pas avoir d'angle, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mater. Je ne donnerai pas le truc de ça parce que ça serait trop long. Mais, finalement, si je résume, vous pouvez mettre une bande qui est la plus large ici. Alors, je vais prendre de haut en bas. Puis la largeur ici maximum. Puis ensuite, votre rectangle, vous allez faire une petite marque ici. Puis vous allez le couper en biais. Le rapport à là où est-ce que vous avez calculé à l'intérieur ici pour la largeur. Puis jusqu'à la largeur, finalement, qui va arriver ici, peut-être. Alors, bon, si vous voulez, je peux vous mettre un tuto pour ça. J'en ai fait à quelques occasions. Je l'ai fait surtout dans l'album Little Girl. Alors, je vais expliquer comment faire le matage en diagonale, en angle comme ça. Alors, ça va donner ça ici. Ici, ça se trouve à être du côté du couvert arrière. Alors, ici, je vais faire juste une pochette boîte avec un cahier journal ou un cahier photo. Je vais faire les deux. D'ailleurs, ça va être un tuto pour les deux parce que c'est la même technique pour les deux. Alors, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Et puis, ça n'accroche pas parce que ça va être lisse comme ça. Ça, c'est bien important de ne pas avoir rien qui accroche dans ce sens-ci. Alors, voilà. Alors, je matte tout ça. Je vous reviens demain. Et puis, on va commencer à faire le couvert. Alors, le couvert, ça va vous prendre la cartonnette. Idéalement, un millimètre. Si vous avez plus mince, vous pouvez coller deux ensemble. Si vous en avez plusieurs, ça va vous donner à peu près la même épaisseur. Alors, j'ai besoin de deux... Deux... Ça va être dans ce sens-ci, je crois. C'est ça. Vous voyez, la hauteur ici, ça va être parfait. Et puis, la largeur, on va avoir besoin d'un centimètre et demi de plus ici. Et puis, un centimètre minimum ici. Ça peut être un et demi aussi. Et en haut, on a environ un demi pouce. Donc, un centimètre, point deux. J'ai toute la hauteur de mon papier. Si vous avez de la cartonnette à quatre, c'est correct. Vous allez avoir juste un petit peu moins ici, puis c'est correct. Il ne faut pas oublier qu'on a les cartes qui entrent ici. Alors, peut-être, ça va être un peu juste. À la limite, on peut le faire dans l'autre sens. Mais, évidemment, si on peut avoir un centimètre ici, ici, en haut. Parce qu'ici, on va calculer que notre page va être à peu près environ deux millimètres du bord. Alors, ça me prend tout ça ici pour avoir ma carte qui ressort. À la limite, la carte, on peut la faire qui arrive tout juste ici. Puis, on met un petit onglet pour aller la chercher. Alors, on peut sauver facilement l'espace dont on a besoin. Alors, vous, si vous avez du A4, ça pourrait aller aussi. Alors, on peut le faire dans ce sens-là. Alors, finalement, ça revient environ à trois centimètres plus large que la page. Et puis, minimum un centimètre plus haut que la page. C'est ce que vous allez avoir besoin comme mesure pour vos cartonnettes. Alors, deux comme ça. Je vais le faire avec vous. C'est juste pour vous donner un petit aperçu. Et puis, vous allez avoir besoin aussi d'une repère. Peut-être que celui-ci va être suffisant pour ma tranche. J'espère bien. Alors, j'ai pris une chute comme ça. Alors, deux morceaux et demi, finalement, de cartonnettes. Alors, je vous reviens demain. On commence à faire la structure de l'album. Alors, vous pouvez prévoir aussi du tissu, des garnitures. Mais, ça sera dans la partie B, de toute façon. Alors, je vous reviens avec ça demain. Merci. À bientôt. Bye-bye.